Je suis perdue. On va passer de l'autre côté à un cheval. Hey j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir juste ici, on est sur le stand Picker Escadron. Ils ont toute la nouvelle collection, c'est genre juste magnifique. On est là, puisque aujourd'hui on va faire un petit shopping à l'aveugle, comme on a déjà fait il y a quelques mois sur la chaîne. Ça vous avez beaucoup plu, donc j'ai décidé de recommencer. Surtout que sur ce stand, il y a des articles de toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir juste ici derrière moi, il y a du jaune, de l'autre côté il y a du rose fluo. Donc je pense que ça va être assez fun. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! Bon les gars, on va commencer ce petit shopping à l'aveugle. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai déjà fait un petit tour sur le stand. J'ai vu un peu la nouvelle collection Escadron et les nouvelles collections, les nouveaux articles Picker. Il y en a juste ici, il y a du jaune, du rouge, du vert, de l'autre côté il y a du rose fluo. Donc on espère trouver une collection, enfin une collection, un outfit assez matchy, quelque chose qui aille plutôt pas mal. Pour commencer ce shopping à l'aveugle, je vais me venir de mon petit masque que je ne vais pas venir placer sur ma bouche, mais sur mes yeux. J'espère que ça va bien se passer, on croise les doigts. Bon c'est parti les gars, on va essayer de trouver quelque chose, je vous avoue que je ne vois absolument rien sur ce stand. Je pensais, honnêtement je pensais que j'allais réussir à voir quelque chose avec le masque, mais vraiment, genre là il y a des trous sur les côtés, mais je ne vois pas sur les côtés, je ne suis pas un cheval. Donc, attendez, en plus j'arrive même pas à respirer. Alors, je vais tomber avant la fin de la vidéo. Je ne vois vraiment rien en plus. C'est quoi ? Ah c'est le rideau, la nouille. Je croyais que c'était un vêtement. En plus il y a des gens qui me regardent et qui se foutent de moi, je ne peux même pas le voir, c'est pratique. Je vais essayer de trouver un sweat. On va commencer par prendre ça, je crois qu'il y a les étiquettes sur les premiers. On va prendre le deuxième. Je ne sais pas quelle couleur c'est, j'espère que ça va bien m'aller au teint. Écoutez, ça fait déjà une chose. Je crois que, attendez, il faut que je me repère. Mais il y a un endroit où c'est des hommes, donc il ne faut pas que je reparte avec des affaires pour hommes, ce serait un peu dommage. Ok, on va essayer de prendre ça. Ça m'a l'air d'être une veste. Merde. Je vais tomber un truc. Pour l'instant j'ai pris ça et ça. Ça m'a l'air d'être des hauts. Enfin, un truc un peu en polaire et un truc un peu en matière soupule. Le truc qui me stresse, c'est que, je vais vous parler à cœur ouvert, c'est que ça, je sais que j'en ai vu sur le stand de toutes les couleurs. Il y a du noir, il y a du bleu marine, il y a du jaune et du vert. Donc je ne sais pas quelle couleur j'ai pris. Et pour celui-là, il y a aussi toutes les couleurs. Enfin, il me semble que c'est un truc en polaire. Oui, c'est ça. Et ça aussi, il y a toutes les couleurs. Donc on espère que j'ai pris la même couleur. Sinon, ça ne va pas être gagné. Bon, on y retourne. Bon, maintenant on va essayer d'aller de l'autre côté du stand. Puisque là, on est sur le côté picker. De l'autre côté, c'est le côté escadron et il y a des couleurs assez flashy. Donc si là, j'ai potentiellement pris du noir, on va essayer de trouver le reste de la tenue dans les mêmes couleurs de l'autre côté. Ok, il me semble que d'après ce que je touche, on est au niveau des guêtres. Donc si les guêtres sont là, il doit y avoir des lits, des cols, des tapis et des pantalons pas loin. On va essayer de trouver un pantalon. Ça, c'est ceux de la dernière collection. Ça doit être ça, oui. Normalement, je l'ai déjà en beige, moi, ou en gris un peu taupe. Là, j'espère que c'est le même. Puisque ce serait la parfaite pour matcher avec l'outfit. Puisque c'est une couleur neutre. Bon, je prends ça et on continue. En fait, je pars par là, mais je ne sais pas où je vais. Ce pratique. Bon, maintenant que j'ai apparemment trouvé... J'ai arrêté à parler. Maintenant que j'ai apparemment trouvé ce qui s'apparente être un sweat, un pantalon et un sous-pule. Désolée pour l'appui, on est en Allemagne, il pleut un petit peu. Je vais essayer de trouver une paire de guettes, un licol, un tapis et potentiellement un manteau. Alors, vu que j'étais au niveau de la nouvelle collection, à mon avis, les guettes sont là. Je vais essayer de trouver quelque chose par là. Au niveau de la taille, ce n'est même pas la peine de penser que je puisse trouver la bonne. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs couleurs aussi. Je vais prendre celle-là et on va voir ce que ça donne. Les licols doivent être en dessous. Si dans mon souvenir, tout est bon. Là, c'est vraiment le néant. Je ne sais pas ce que... Voilà, vous pouvez admirer la pluie, ce beau temps que nous avons en Allemagne actuellement. C'est assez sympa et assez festif. Donc, on en était là, au niveau des licols. Alors, c'est ici. On va essayer de trouver quelque chose qui puisse aller. Il me semble que dans les licols, il y a du noir et du rose. Y'a compris pour trouver sur un noir, parce que ça va avec tout. Je n'arrive pas à le détacher. Pourquoi je n'arrive pas à le détacher ? Ah, non. Pourquoi il ne veut pas partir ? Il a un souci, là. Celui-là, je n'arrive pas à le détacher. Je ne sais pas lequel est le premier de la ranger. Donc, je vais prendre un truc à côté. Donc, j'en ai un, un licol. Allez, au hasard, une longe au-dessus. On va aller essayer de trouver un tapis. Enfin, j'ai essayé de trouver où ils sont, ce qu'on voit. Et ensuite, on va aller chercher peut-être un manteau. C'est apparemment un protège-boulet. Voilà, vous savez, un protège-boulet. Alors, ici, aucune idée. Oui, il y a une boîte. Une boîte. On va aller par ici. Et là, voilà. Ça, ce sont des bonnets. Ça, ça va, j'arrive encore à me repérer un petit peu. Hop, un bonnet. Je suis perdue. Je m'annonce vaincue avant le début de la vidéo. Enfin, avant la fin de la vidéo, plutôt. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ah non, ok, ça va. Ah, c'est un miroir. Non, si. Je crois. On verra bien. Alors, on va essayer de trouver les tapis. Je crois savoir où je suis dans le centre, mais je ne suis pas trop sûre. Je suis du côté escadron, ça, c'est sûr. Mais, ok. Donc là, quelque part par là, il doit être rangé. Ah, ça, c'est un satiné. On va partir là-dessus. Tac. Je ne sais pas quel cas il s'est, c'est dressage ou obstacle. Mais j'espère que ça va aller avec le reste. Et là, on va aller chercher un manteau. On va aller enfiler la tenue. Et je vais voir ce que ça donne en direct avec vous. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut tourner. Là. Pas là, visiblement. Ah, j'ai peur. Il y a des gens. Oh non, il y a des gens dans la boutique. On se fout de moi. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. On va trouver un endroit pour passer de l'autre côté vers les cabines d'essayage. Non, pas un manteau, ça. C'est long, en plus, tout ça. Normalement, je suis retournée du côté piqueur. Et il me semble que là, c'est les manteaux. Puisque l'autre côté, enfin, ouais, je crois savoir où je suis. Non, seulement je crois. C'est un problème, parce que je ne sais pas vraiment. Ça va être ma rombarde pour marcher jusqu'au bout, ça. Manteau, manteau. Encore le rideau. Et il me veut du mal, celui-là. Ça fait trois fois que je le prends à la place d'un. Ça, ça doit être un... Ça, c'est un manteau. On va prendre ce manteau. Oui, c'est un manteau. On va prendre ce manteau-là et on va essayer de... Ah bah s'il y a un rideau, c'est là la cabine cubette. C'est une cabine, ça. Essayez d'aller dedans. C'est une cabine. Ah oui, oui. Eh bah écoutez, je crois que c'est le moment d'essayer cette tenue. Je vais voir avec vous en direct le résultat porté. Et j'espère que ça va ressembler à quelque chose. Bon les gars, finalement, je vais enlever mon masque. Il y a quelqu'un... Je ne regarde pas. Il y a quelqu'un de l'instant qui a mis mes affaires dans la cabine pour que je puisse les voir. Donc on va découvrir ça ensemble. Enlever ça, ce sera peut-être plus simple. Et on va découvrir le carnage ou la réussite complète de ce shopping à l'aveugle. J'ai peur. Ok, ok. Je crois que ce n'est pas une mission complètement réussie. Déjà, il y a ces pièces qui vont ensemble. Je pense que c'est un bon point à souligner. Ça, c'est hyper beau. Mais je crois que ce n'est pas fait pour aller avec du rose fuchsia. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'aurais mis, personnellement. Ça, c'est archi cool aussi. À mon avis, ce n'est pas non plus fait pour aller avec le fuchsia et le jaune en même temps. Et comme a dit Christina Cordula, on n'est pas plus de trois couleurs ensemble. Là, je crois que c'est un échec. Je crois que je ne pourrais jamais participer au reine du shopping. Je serais toujours classée dernière. Ça, c'est archi beau par contre. Non. Non, vraiment pas. Et je crois que pour continuer en beauté, on a un tapis qui est trop trop beau. Mais pas avec le rose. S'il vous plaît. Par ensemble. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Ça, je les ai prises, mais je les ai déjà. Je les ai reçues dans un colis il y a un mois, il me semble. Et le bonnet, en vrai, le bonnet, puisque c'était censé être un bonnet, ça. Le bonnet ne va pas trop mal avec le tapis. On est dans un thème, franchement. Là, les couleurs sont toutes les deux satinées. mais je pense que ce n'est pas non plus fait pour aller ensemble. Écoutez, je vais enfiler ça et je reviens juste après. Alors là, je suis actuellement en train de réaliser mon manque de goût à l'aveugle. Puisque le pantalon, j'adore la coupe. Il me semble que je l'ai déjà en beige taupe, l'autre couleur de la collection. Enfin, ce n'est pas exactement le même modèle, mais la matière est trop cool. Et je vous avoue que j'ai extrêmement chaud. Parce qu'il ne fait pas la température pour mettre une doudoune. Mais ça, c'est archi joli. La coupe est trop bien. Ce n'est pas du tout transparent. Juste, c'est un peu trop jaune pour matcher avec ça. Ça, c'est archi confort aussi. Ça va déjà un peu plus, mais pas les trois ensemble. Et ça, c'est trop trop beau. Genre, j'adore. Il fait beaucoup trop chaud pour mettre ça. Mais genre, la coupe est trop bien. Ça est trop trop beau. Enfin, là, je ne ferme pas parce que j'ai le micro et tout. Mais la coupe est trop trop bien. C'est archi confort. La matière est trop belle. Je vais juste essayer de rattraper le carnage. Puisque là, on n'a pas trop fait un matching outfit. On va essayer de faire le tour du magasin et de trouver des pièces pour faire deux tenues séparées. Avec les pièces que j'ai trouvées là. Donc, essayer de faire une tenue peut-être un peu plus flashy, une tenue un peu plus sobre. Je vais essayer de trouver des pièces pour combler le manque de goût et de taste sur cette tenue-là. Bon, les gars, je viens de me rhabiller normalement. Je vais aller essayer d'arranger les choses en essayant d'accorder mieux les couleurs. Alors, on va commencer par aller dans ce rayon-là. Puisqu'il me semble que ça doit être ici que j'ai pris ça. Ça, je trouve ça trop trop joli. Je pense que je vais le garder pour le coup parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, à la place de ça que je viens de reposer, je pense que je vais prendre le jaune qui va avec ça. Qui est juste ici, qui est beaucoup trop beau. Genre, il est vraiment... Il est trop beau. Ça, avec ça, ça va déjà être beaucoup plus sympa, je pense. Ensuite, au niveau du bleu. Lui, je le trouve vraiment magnifique. Donc, on peut peut-être trouver un pantalon. Est-ce que ça irait pas ensemble ? Ça va déjà mieux ensemble. On va essayer de trouver un pantalon, peut-être bleu marine, puisque c'est assez à la place de celui-ci. Peut-être un pantalon bleu marine qui irait donc avec soit ces deux tenues, soit cette tenue toute mise ensemble. Mais tant qu'on est là, on va regarder les pantalons full grip. Parce que si vous faites du dressage, vous savez que c'est vraiment genre la meilleure option qui existe sur Terre. Tu colles à ton siège, tu peux faire du trop assis. C'est tellement confortable et ça tient trop trop bien. On va prendre celui-là. Je pense que ça doit être ma taille. Et regardez, regardez les détails en strass et tout. Là, c'est trop joli au niveau de l'écriture, des poches, etc. J'aime trop trop trop. Donc, on va remplacer le pantalon rose par le pantalon bleu marine qui sera beaucoup plus convenable avec les deux ensembles. Je vais reposer ça et on se retrouve après dans les tapis. Par contre, au niveau du tapis, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment trop trop beau. Cette couleur, elle est trop belle. Donc, je pense que je vais essayer de le prendre en taille obstacle. Dressage, pardon, puisque là, c'est une taille jumping. Ils sont ici. Ah, c'est là que je me suis perdue tout à l'heure. Ça, c'est un jumping et les dressages, ça doit être ceux-là. Juste ici. Il est beaucoup trop beau. Genre, il est tout satiné et tout. J'adore. Je vais prendre ça. On peut dire que c'est des couleurs plus neutres déjà. Je prends ça. Je vais essayer de trouver quelques autres articles pour compléter ces looks. Donc, je viens de poser toutes les affaires en cabine. Là, je vous retrouve avec cette veste qui est beaucoup trop belle. Je crois que c'est mon article préféré de toute la boutique. Et elle est vraiment trop trop belle. C'est satiné, c'est bleu clair. Il y a des petits rubans au niveau de la capuche. C'est trop trop beau. Et j'ai envie de trouver des articles pour aller avec cette veste. Autre que le haut jaune que j'ai déjà trouvé. Mais ce petit sweat gris pourrait vraiment être pas mal. C'est un peu dans les mêmes tons. Parce que là, c'est un bleu un peu glacé, assez froid. Et le gris irait vraiment très très bien. Ça, avec ça. Puis, j'ai déjà trouvé le petit pantalon bleu marine qu'on avait juste ici, qu'on a chopé tout à l'heure. Donc, pour continuer à faire cette petite tenue, je pense qu'on va prendre ce petit haut qui est trop trop beau. C'est la même collection, en fait. On a les mêmes strass qui sont là et là. Et pour la tenue jaune, je vais essayer de créer un petit look, peut-être avec du gris. Alors, pour le gris, je pense que je vais partir sur le même modèle que le bleu marine. Puisqu'il est trop trop beau. Et les détails sont trop 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 jolis. Avec des strass, des brillants et tout. Je pense que ça va être sympa avec ça. Bon, les gars. J'ai finalement enfilé la petite tenue assez sobre. La première qu'on a fait avec ça que j'avais déjà chopé à l'aveugle. Et le reste que j'ai ajouté pour compléter le look. Alors, le pantalon est hyper confortable. Comme vous pouvez le voir, il est en gris partout au niveau des genoux et au niveau du siège. Il y a des strass qui sont là. Il y a des strass qui sont au niveau des poches de chaque côté. Ça, c'est trop joli. Et je trouve que ça va plutôt pas mal avec ce petit sweat gris. Gris foncé, gris souris un peu que j'ai trouvé. Qui lui-même a les mêmes strass sur la capuche que le soupule noir. Je trouve que les trois ensemble vont plutôt bien. C'est assez sobre. Ça fait un peu hiver et tout. Et avec la petite veste aux couleurs de la neige en bleu. Bon, je viens d'enfiler la veste. Faites pas attention aux étiquettes qui sont là. Je trouve que c'est vraiment hyper joli. Parce que, en fait, ça rajoute un peu de clair dans la tenue qui est assez foncée en général. Puisqu'on a du noir, du gris, du bleu marine. Je trouve ça trop trop joli. Je pense honnêtement que je vais repartir avec cette tenue. Je vais essayer la deuxième et on voit ce que ça donne. Bon, je viens d'essayer la deuxième tenue. Et elle est pareille. Elle est magnifique. Pour le pantalon, c'est le même modèle. Donc on a les mêmes strass. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu plus doré rose gold. Ici aussi avec du blanc. Le pull est hyper joli. Et le sous-pull en dessous, pareil, pépite. Il est beaucoup trop beau avec la marque Piqueur ici en strass. On va partir là-dessus pour aller avec cette tenue-là. Donc pour aller avec ça, évidemment, une paire de vente noire. Ou quelque chose d'assez simple. Ça, j'en ai déjà à la maison. Donc je vais peut-être pas en prendre ici en plus. Mais je vais prendre le tapis. Donc il est exactement le même que le vert que j'ai pris pour l'autre tenue. mais en noir. Et j'adore la finition avec les strass sur le côté. C'est trop trop joli. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Bon les gars, même si la mission shopping à l'aveugle n'a pas été une très grande réussite et n'a pas eu un très grand succès puisque j'ai un peu tout raté, j'ai réussi à rattraper les looks en créant un look un peu sobre pour le cavalier avec une petite tapis colorée et un look un peu plus fun que je porte actuellement avec un tapis noir pour le cheval. Donc j'ai constitué deux looks avec les dernières collections Piqueur et Escadron. Donc j'espère que ces petits looks vous plaisent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres idées de challenges à réaliser sur des stands de shopping, sur les salons, sur les événements qui arrivent d'ici la fin de l'année. On sera ravis de le faire. En attendant, pour moi, ça va être l'heure de passer en caisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye !